Maître Bamba Ndombasi Ignace, les pionniers de l'art plastique congolaise moderne, le père de la céramique moderne, jour pour jour, cela fait exactement six ans depuis qu'il nous a quittés. La famille, les enfants, les professeurs d'université, les opérateurs culturels, les collègues, ont voulu sortir de cette silence pour lui rendre hommage six ans après. Vous allez remarquer, tout autour de ces plateaux, nous avons récit, comme j'avais dit tantôt, les enfants, les collègues, les professeurs d'université sont venus donner leur point de vue. Mais avant de commencer, nous allons quand même devoir leur savoir. Ils ont donné leur identité. Bienvenue à vous, Messie Ilunga, bonjour. J'espère que c'est un grand hommage aujourd'hui, que nous sommes venus rendre hommage six ans après, Maître Niasi Bamba. Donnez d'abord votre identité. Merci beaucoup. Moi, je suis un, deux élèves, les apprenants de Maître Bamba Ndomba Sikufimba. Il m'a appelé le fils. C'est ainsi que je veux le rendre hommage, parce que j'étais à ses pieds, j'ai travaillé avec lui, j'ai enseigné, je suis critique d'art à cause de Maître Bamba. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes très souverain, si je vous vois là. Merci. Malgré ce difficile, parce que quand il était parti, nous tous, on était effrayés, on était frappés par la douleur. Mais six ans après, quand même, nous parlons aujourd'hui de ses œuvres professionnelles. Mais présentez-vous quand même. Oui, moi, je suis Francine Mava. Je suis, si je dirais, je suis celle qui a assisté Maître Bamba, en tout cas du début de mon parcours jusqu'à la fin. Donc, la première assistante qu'elle a eue ici à l'Académie des Beaux-Arts, c'est moi. Donc, je suis vraiment passée sous le pas de Maître Bamba et il ne m'a eu pas en tant qu'élève, mais en tant qu'étudiante. Et bien après, en tant qu'assistante et je dirais en tant que collaboratrice aussi. Donc, je peux dire la fille est née. Voilà, la fille bien-aimée, je le dirais comme ça. Merci beaucoup, vous passez le micro. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, moi, c'est Eric Bamba. Je suis le deuxième fils de Papa Bamba. Et je suis artiste, peintre de formation et musicien par... Vous avez emboîté le pas ? Oui, j'ai été formé, j'ai étudié. J'ai été à l'IBA, donc à l'Institut de Beaux-Arts. Et j'ai fini à l'Académie de Beaux-Arts. Donc, l'Académie de Beaux-Arts, c'est l'école supérieure. Ok, d'accord, merci. Vous passez au micro. Moi, c'est Jérôme Bamba, je suis le fils aîné de M. Ignace Bamba Ndoumbassi Koufimba, que vous avez connu comme professeur d'art et céramiste. Je crois que dans le fil de l'émission, je vais m'atteler sur ma relation avec mon père en tant que papa, mais aussi en tant qu'artiste céramiste et critique. D'accord, on va les savoir de tout là. Bonjour, messieurs, à vous la parole. Moi, je me présente Raymond Mbaki Bamba. Je suis l'aîné de neveu du professeur Bamba. Je suis... j'ai grandi avec lui. Je reflète beaucoup de sentiments. Je me sens toujours en lui quand on évoque des histoires dans ce sens ici. Merci beaucoup pour la présentation. Comme j'avais dit tantôt, six ans après, nous parlons des oeuvres professionnelles, des parcours professionnels. La céramique, parce que nous avons dit, c'est le père, c'est le pionnier de la céramique congolaise moderne. Bienvenue à vous dans cette émission Art, Culture et Développement. Aujourd'hui, on rend hommage à Maître Bamba. Mais cette personnalité de marque, nous devons quand même savoir sa biographie. C'est la raison pour laquelle nous avons la présence de Messie Ilunga. Il va palper du doigt sa biographie qui a été Maître Bamba, Ndombasi, Ignace. Maître Bamba a terminé ses études à Saint-Luc, l'Académie de Beaux-Arts à l'époque, en 1959. Jeune, qui était un ancien élève des Frères Jésus en Benzamboma, au Congo central, après avoir terminé ses études à l'Académie, il a été engagé par un juge américain, M. Aladef. Il a travaillé dans ses ateliers avec ses deux amis, qui est Mante-Tobab et Sylvain Ruizi. Les deux qui travaillaient, lui, étaient le maître d'atelier. C'est lui qui travaille avec eux. Et plus tard, quand il y a eu des démêlés de l'indépendance, et M. Aladef a connu des problèmes avec le partisan de la BACO, si bien qu'il devrait plier bagage pour quitter le pays. Il a fermé l'atelier et Maître Bamba, rencontrant un de ses amis, avec un court chômage, M. Mangoubou, qui l'a rencontré, il lui dit, mais il y a des religieux qui plient bagage, qui partent. Vous, connaissant vos mérites intellectuels, je préfère que vous puissiez aller enseigner. Il a appris, il est allé enseigner à l'école Saint-Louis. Ici, je suis le 24 novembre, à l'école primaire, en 6e primaire, c'était le maître de 6e primaire. Mais quand vous parlez Saint-Louis, il faut préciser, Saint-Louis, c'est à l'époque actuelle, c'est quelle école ? L'école Notre-Dame. Notre-Dame, aujourd'hui, chez les frères, chez les pères, il a enseigné en 6e primaire. Dans ce mouvement d'indépendance, les frères, les écoles chrétiennes, les Belges partaient, l'Académie des Beaux-Arts n'avait plus d'enseignants. C'est ainsi qu'en sculpture, il y a eu Maître Loufois et Mankana, Ignace, qui étaient enseignants à ce moment-là, qui ont remplacé les Belges en sculpture. En céramique, il n'y avait pas d'enseignants. C'est comme ça qu'on recruta Maître Bamba en 1960 pour qu'il soit enseignant en céramique, parce que c'est ce qu'il a étudié à l'époque, quand il a terminé à l'école Saint-Luc. Et il est resté, jusqu'à la fin de sa vie, dans le même atelier, il est resté maître de cet atelier. Alors, Maître Bamba, en dehors de la céramique, c'était un écrivain. Moi, je l'ai connu à l'époque, en 1967. Je ne l'avais pas encore vu, mais je l'ai lu dans la revue Afrique chrétienne, là où il écrivait. J'avais un enseignant à Kananga, un enseignant, un haïtien, un enseignant de français, qui nous disait, quand je donne le cours de français, vous devez chercher les textes, dans des revues, dans des romans, pour venir exposer. Je suis tombé sur Afrique chrétienne. J'ai vu les noms de Bamba, et il écrivait très très bien. Alors moi, j'ai commencé à parler de Bamba sans les connaître. Quand je suis venu ici, entrer à l'Académie de Beaux-Arts, je devrais faire la sculpture. Quand je l'ai rencontré, directement, j'ai dit, Bamba, c'est celui-là que je lisais tout le temps. C'est comme ça que j'ai choisi la céramique. Mais Bamba, déjà, c'était un grand maître. Donc, depuis quand vous lisez Maître Bamba, vous étiez déjà atturé, parce que vous êtes venu sur l'Académie de Beaux-Arts, avant même, vous lisez déjà Maître Bamba. Je le connaissais de nom, dans les écrits. Et nous, quand je l'ai vu ici, directement, il m'a montré ses oeuvres, j'ai choisi la céramique. Mais il a beaucoup d'oeuvres, il a réalisé beaucoup d'oeuvres. En dehors, nous l'appelons aujourd'hui père de la céramique moderne. Pourquoi ? Parce que la céramique était l'art de la poterie. On faisait des poux. Mais lui a amené une technique, d'abord, de Colombin. En dehors de Colombin, il y a les bas-réliefs. Avec Mokengo, les hauts-réliefs. La céramique a quitté l'art artisanal pour faire l'art artistique et monumental. Ça, c'est Bamba. Et les autres l'ont suivi. Nous tous l'ont suivi. Et il a eu plusieurs stages en Europe. Les stages de la céramique, la technologie, les cours de technologie. Et il a eu à travailler dans plusieurs ateliers. C'est parce que lui-même était le maître qui a pu forger. Disons, les autres l'ont suivi. C'est là où nous allons donner encore la parole à Madame Mava. Madame Mava, parlez de votre proche, de sa vie, des bons moments comme des moins bons moments. Parce que vous avez dit tantôt, vous êtes la fille bien-aimée, l'assistante, la première étudiante, si je me dis, si je ne me trompe pas, céramique. Nous, aux Humanités, dans les cours d'esthétique et d'histoire de l'art, on étudiait déjà maître Bamba. Il y a des ceux qui croyaient qu'il n'y avait pas. En fait, parce qu'on disait que c'est le père de la céramique corolleuse moderne. On se disait qui est maître Bamba. Comme a dit le vieux, on l'appelle comme ça le vieux illus. Moi, je voulais faire autre chose, l'architecture ou la panthée. Parce que quand on monte ici, il y a toujours le choix. Nous tous, en tout cas, à l'époque, on était nombreuses les filles. Quand nous sommes arrivés, nous avons opté pour la céramique. Donc, c'est vraiment presque la même histoire que le vieux. Mais dans l'entretemps, je vais parler d'abord en tant qu'assistante. Quand je suis arrivée, en fait, il m'a d'abord eu comme étudiante. Nous, en tout cas, on avait toujours eu peur de maître Bamba. Donc, personne n'arrivait en retard dans le cours de maître Bamba. Quelles que soient les conditions de vie, qu'il pleure, vous, qu'il neige. Donc, je dis bien quelles que soient les conditions de vie. Parce qu'on ne savait pas quand ils étaient entrés ici à l'académie. Nous, on se disait à l'inglalain ou à l'alaka à tonine. Donc, vous comprenez ? Je vous dis, il y a de ceux qui galopaient même le fenêtre pour entrer. Donc, ils n'aperçoivent pas très bien. Donc, ils ont entré pour qu'ils soient là bien avant. Alors, en tant qu'étudiante, oui, j'étais quand même... Au fait, le cours, ça s'est passé très bien. En tant qu'assistante, je m'en souviens encore, quand j'ai été engagée comme assistante, j'arrive, j'ai dit maître, je lui présente, parce qu'il était chef de département. Il est mort aussi en tant que chef de département de la céramique. Il savait déjà que j'étais engagée, moi, je ne savais pas. Je viens avec la note. Alors, c'était son cours. Parce que ce cours-là, il n'a jamais confié à qui que ce soit. Vraiment, à aucun enseignant. Déjà, je ne me vends pas, mais j'avais fait... J'étais l'unique à faire 18 sur 20 dans ce cours-là de technologie. Et depuis les années, quoi. Alors, du coup, quand je l'assistais, parce que lui, c'était comment ? Il introduisait ses cours, et puis après, il laissait les assistants qui les assistaient pour enseigner. La première séance, il l'a introduit. Et les après-midi, moi, j'ai lié à travers avec les étudiants. La séance suivante, il l'a introduit. C'était la même chose. Et la troisième fois, je dis, maître, les étudiants, il avait dit à l'ingale, je ne sais pas si vous comprenez. Là, j'ai tremblotté. J'ai dit, ce n'était pas de la blague. Il m'a laissé le cours, en tout cas jusqu'à ce qu'il est parti. Et j'ai donné ce cours au départ, quand il était là. Non, je vous dis, non, non. Sa présence, elle nous effrayait tout ça. Il n'a même pas discuté, en tout cas. Enseigné à côté du maître Bamba, donc, non, c'est une bénédiction, ça, je vous l'ai dit. Au départ, quand il était là, je n'arrivais pas là. Il était tellement malin, il était sage. À chaque fois que je prenais la parole dans l'auditoire, il s'est déplacé. Or, il me suivait de loin, voilà, c'était comme ça. Donc, il m'a laissé son cours. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là de donner le cours de maître Bamba jusqu'à la fin de ce jour. Madame Française, 6 ans après. 6 ans après, en tout cas. Et puis, dans cette salle, il n'y a que de souvenirs. Je vois, en tout cas, je vois, donc, ça bouillant dans mon cœur. Donc, il y a des images qui se défliquent. Donc, j'ai dit, j'ai tout en train de trembler un peu. Là, je me dis, non, c'est comme s'il est là, quoi. C'est comme si c'était hier. Ça, je peux le dire, en tout cas. Donc, je sens sa présence, ça, je vous dis, dans cet atelier. Les bons souvenirs ? Ah, de bons souvenirs. Bamba était à la fois papa, il était à la fois professeur, il était à la fois, on le disait même, il est devenu pasteur ou quoi, parce qu'il nous est zoté à tout moment. Je sais que je retiens toujours de lui, il disait, artiste a trichacaté. L'artiste ne peut jamais tricher. Voilà, il l'a toujours dit et si, en tout cas, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dirai, je ne vais pas mâcher mes mots, je l'ai eu grâce à l'encadrement du fait Maître Bamba. Aujourd'hui, on sait quand même, ça nous arrive aujourd'hui d'écrire, des publications, ça nous arrive de publier. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, voilà. Du côté professionnel, vous avez compris qu'il n'y a que des émotions, mais moi, malgré que je sentais d'animer cette émission, mais j'ai tellement des émotions, j'ai tellement, plutôt, je voulais dire, des émotions pour ses papas. Mais c'est rig, vous avez dit que vous êtes artiste. Papa artiste, moi n'ai pas artiste. Bon, comme vous l'avez dit, donc, mon papa est un homme de rigueur, parce qu'il était droit. Alors, que dire de la relation entre papas ou entre artistes ? Il n'y a beaucoup à dire. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Formé à l'institut, bien sûr, et jusqu'à la maison. Il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop de choses à dire. En quelques livres, vous pouvez les dire parce que je charge avec de l'étail. C'est papa, c'est l'artiste, c'est le modèle, donc, bon, papa, rigueur, tu dois suivre ses ordres, tu dois être propre, tu dois être ordonné. Il était tellement droit que vous deviez, comment dirais-je, vous devez rester comme ça. Vous devez avoir cette image-là. Faire des mauvais points, ça ne l'intéressait pas, il n'aimait pas ça. Et quand je peignais, des fois, quand je suis absent, il est entré chez moi. Il est regardé mes tableaux, mes peintures. Des fois, tu viens, tu verras qu'il avait touché. Quand il a touché là, c'est-à-dire que, bon, corrige là, revoilà. Alors, quand j'ai fini mes études avec la mention de distinction, les seuls aussi dans ma promotion, j'ai commencé à exposer. Et malheureusement, avec le problème qu'on avait connu avec la politique en 91 et en 93, tant que ça ne marchait plus avec la peinture. Alors, c'est là où j'avais commencé à apporter pour la musique. Pendant que j'étudie, je faisais aussi la musique. Il y a même le maître Liole, une fois qu'il avait posé la question, mais vieux, mais vieux, parce qu'on interprète. Kofi, on interprète Bobo Moustars. Quand on avait des événements ici à l'Institut, dans la salle de promotion, le veuil disait, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, là, il fait ses répétitions et tout. Alors, quand ça ne marchait plus avec la peinture, j'ai opté pour la musique. Et j'ai commencé à faire des voyages et tout. Mais avant, c'est là, j'avais demandé à papa. On essaie un peu de parler, on me dira, bon, si tu trouves que ça ne marche pas, et que la musique, c'est bon, vas-y, je te bénis. C'est comme ça que moi, j'avais opté pour la musique. Et jusqu'en 2013, comme ça, j'ai arrêté avec la musique scénique et je suis resté dans mon studio, travaillé avec des gens. Et c'est là aussi, il a continué à m'encourager, tous les gens, mes conseillers. Voilà ce qu'il fallait dire. Mon premier conseiller, c'était mon père. Dans tout ce que je faisais. Non, fais ça. Non, c'est un peu d'ordre d'être organisé. Il faut créer un bureau. Il faut que tu aies des assistants. Voilà, donc, c'était mon premier conseiller. Et mon modèle. Six ans après, je regrettais, oui, le départ, oui. Inattendu. Il y a beaucoup à dire, même pour sa mort, tout ça, mais bon, entre parenthèses, mais c'est dur son départ. Mais quand je vois ce que je suis, ce que je suis en train de faire, c'est grâce à lui. Oui. S'il faut dire qu'il y a un héritage, c'est ce qu'il m'a appris. Merci beaucoup. Nous allons donner encore la parole à Yabebe, l'aîné de la famille. J'ai toujours des larmes aux yeux en ce moment, parce que quand je vois Yabebe, c'est l'image du maître Bamba. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même... Donc, n'aiminez, écoutez, c'est vraiment papa. Yabebe, en tant que fils aîné, quelle a été la relation ? Parce que vous avez dit que vous alliez parler de la relation de votre papa. Quelle a été la relation ? Monsieur Ignace Bamba. Monsieur Ignace Bamba, c'est mon père. Je suis le fils aîné. Et tous ceux qui me voient me disent toujours que ce soit au boulot, que ce soit en famille, que ce soit au quartier, que ce soit à l'Académie des Beaux-Arts, que je suis le reflet. Le reflet de maître Ignace Bamba. Et c'est lourd à porter, je peux vous l'assurer. Papa, c'était quelqu'un qui, de prime à bord, mettait les études avant tout. Ce qui fait que nous avons eu, mes frères et moi, à étudier dans des bonnes écoles. Ensuite, nous avons pratiquement suivi son cheminement. Nous sommes passés par en Bamba Bamba, comme ils le voulaient. Et moi, très tôt, j'ai opté pour les sciences. Je suis allé faire les maths physiques acquisissants, tout. Et de là, je passe à l'université. Papa était toujours avec nous. Toujours dans sa rigueur. C'était un homme extrêmement rigoureux. Extrêmement exigeant. Tu étais premier de classe à cette période. La période qui suivait, tu étais cinquième de classe. C'était tout un problème. Il fallait garder le même niveau. Enfant très turbulent. Moi, j'étais très turbulent dans mon enfance. J'ai eu beaucoup de démêlés avec mon papa quand j'étais très jeune. Mais ensuite, nous avons grandi. Lui, il a vieilli. Et c'est comme s'il s'était passé quelque chose. Nous sommes devenus très amis. C'était vraiment inconfident. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai vu le professeur Bamba, maître Bamba, artiste céramiste, très connu, passant dans des émissions de télévision, toujours courtisé, à la télé de façon régulière. professeur, je venais ici au Beaux-Arts régulièrement. Je le voyais avec ses étudiants, avec ses collègues de professeurs, aussi avec ses assistants. Toujours rigoureux. Mais il y a une image qui m'est restée. Je vois maître Bamba que j'allais déposer à la prière à Sifemsi, 17ème rue, avec un sac, portant un sac. Et cette image la m'est restée. c'est l'homme chrétien, chrétien converti, chrétien pratiquant. Et ça, ça a été pratiquement un choc qui a eu aussi une influence dans ma vie. Parce que j'ai vu le monsieur que je connaissais, vous savez, il me disait toujours, nous les artistes, nous sommes des jouisseurs. Et c'était un jouisseur. Ah oui, maître Bamba, à l'instar de tous ses pères, c'était des jouisseurs. Mais le voyant aller à une retraite de prière, cela m'avait profondément bouleversé. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai fini par prendre ce chemin-là et donc le suivre dans ce chemin de la prière. Dans ces derniers jours, je vais passer sur toute la période parce que je sais d'autres vont en parler. Dans ces derniers jours, nous prédions le temps de beaucoup échanger. Il était là en train de repasser un peu sa vie en me disant « Tu sais Jérôme, si c'était à refaire, je ne ferais plus ça. Si c'était à refaire, je ferais ça. » Fais attention à ça. La vie, ce n'est pas ce que l'on pense toujours. Quelquefois, on pense qu'on a le temps de tout faire alors que la vie, elle est courte et qu'elle passe vite. Il y avait quelquefois des regrets mais il y avait aussi beaucoup de souvenirs. Je me rappelle que je fais un voyage à Genève et il me dit « Mais si tu vas à Genève, passe voir, il y a un musée où il avait exposé juste à côté du siège de l'ONU, je crois, là où il y a de l'UNESCO, de l'ONU, je crois, là où il y a la fameuse chaise à trois pieds. Juste à côté, il y a un musée et je suis allé voir ce musée. J'étais surpris. Je découvre dans les archives, gardées dans les sous-sols, une œuvre de maître Bamba. Et quand j'ai parlé avec le responsable du musée, il m'a dit « Ah, mais maître Bamba, il est passé ici vers les années 78, 79 et nous avons gardé une œuvre de lui. » Et nous sommes allés dans le sous-sols pour voir cette œuvre-là. Et chaque fois qu'il y a une exposition africaine, ils le sortent pour l'exposer. Et donc, on en a parlé avec lui pour dire qu'il y avait en lui toujours des souvenirs du bon vieux temps. L'art, à l'époque, faisait vivre son homme parce que le mécénat du maréchal Mobutu était particulier parce qu'il était soutenu par des gens derrière eux, le frère Lafarge et les autres qui étaient des gens qui parlaient de l'art. Et Mobutu, à l'époque, c'était vraiment le mécène de l'art. Et à l'époque, nous tous, toute la famille, a vécu les beaux moments de l'art, de l'artiste qui vivait de son art. Bon. Ensuite, il y a une particularité encore, je vais terminer par là. Passer les 65 ans, j'apprends que mon père a repris les études. Il a totalisé 65 ans ? Oui. Il a repris les études. Ah bon ? Il venait de faire un AVC et tout ça, mais il a décidé de reprendre les études. Donc, il faisait une licence où, à l'université cardinale Maloula, où on avait ouvert, et d'ailleurs, c'était lui-même particulièrement qui était l'initiateur de ce département-là. Et il s'est mis à étudier. Il a eu comme professeur le professeur Moudiji et les autres. D'ailleurs, dans le travail de fin d'études pour avoir sa licence, c'est lui qui l'a été le... Oui, il a terminé sa licence avec distinction. Donc, c'était particulier. Je le voyais toujours, toujours assidu. Il était toujours en train de partir à l'heure et il revenait tard le soir et il étudiait, s'il vous plaît. Il révisait ses cours à cet âge-là. Quel exemple pour nous qui étaient ses enfants ? Bravo l'artiste, le père de la céramique, le pionnier de l'art plastique congolaise moderne. Nous manquons les mojistes, la joie menacée même, je ne sais quoi dire. Mais Abbé a dit quelque chose que toute la famille a profité. C'est de là que nous allons donner le micro au grand frère. Le neveu, le premier neveu de la famille de Maître Bamba, la famille a profité. Qu'est-ce que vous avez profité aussi de Maître Bamba ? C'est comme je disais, ça me vient toujours en tête. La question, c'est comme s'il était devant moi. J'ai appris en lui à être discipliné, être honnête et n'ai pas accepté les échecs. Donc, vraiment, il était là, constant. Même à la maison, parce que moi, je suis arrivé quand j'en ai six ans. Jusqu'après 18 ans, j'étais avec lui. même manger, il faut savoir manger pas avec la main comme ça. Il faut toujours avoir fourchette, couteau, couillère, toujours. Donc, quand il te voit manger avec la main, c'est un problème. Donc, les échecs chez lui, ce n'était pas acceptable. je sais que quelque part, quand j'étais très jeune là, j'ai dessiné très bien. Et lui aussi, il croyait que moi, j'étais artiste dans ce sens-là. Il m'a fait entrer à l'Académie des Beaux-Arts, à l'Humanité. J'ai fait deux ans ici à l'Académie des Beaux-Arts, mais ce n'était pas ma vocation. Je changeais par la suite. Moi, c'est la mécanique. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que ceux qui me regardent aujourd'hui peut-être me connaissent mieux. Je suis resté dans la mécanique, formé les mécaniciens par-ci, par-là. Voilà. Donc, c'est que je retiens lui la discipline, l'honnêteté surtout. Une fois, par exemple, il était secrétaire général à l'université de Kisangani. il gérait beaucoup d'argent. Il est revenu à un certain moment en vacances. Il me pose la question est-ce que vraiment, si tu apprends que je vole de l'argent quelque part, qu'est-ce que tu peux en dire ? Je dis ça, ça ne te reflète pas. Ça, c'est intéressant. Donc, il était là, juste. Je crois que c'est que je peux. À tant que neveu, oui, d'accord, je comprends parce que nous parlons de la famille si nous pouvons sortir un peu du cadre de la relation avec ce soeur parce que vous, vous êtes son évé, ce soeur, d'autres membres de la famille. Il était bien avec tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Quand tu vas à gauche, ce n'est pas parce que tu es de la famille qu'il ne va pas blâmer. Lui, c'était l'honnêteté, la discipline. Il faut être là, clair. Il ne faut pas vivre comme je ne sais pas quoi. En général, dans la famille, on n'a pas de gens qui, comme on dit, des sous-lars là. Non, on est là, on est presque tous là et, comment dirais-je, bien éduqués là. Merci beaucoup. Il y a un frère qui nous réjoint à ce moment malgré un retard mais il fait partie aussi de la famille N.E.V. Il va devoir donner aussi son identité. Bonjour, grand frère. vous donnez votre nom. Simon Vivila. Simon Vivila et je suis, par rapport au professeur Bamba, je suis un neveu. Et je suis arrivé chez lui, c'était après mes humanités parce que j'ai étudié chez les jésuites. On nous a appris un peu à lire, les lectures et à suivre les débats. Et voilà que quand je suis arrivé chez lui, ce qui m'a impressionné, c'était la documentation qu'il avait. Donc, lorsque j'avais besoin d'une lecture, je pouvais aller dans le rayon, je cherchais un livre, je tombais éventuellement sur un livre intéressant qui allait m'occuper pendant assez longtemps. Et de temps en temps, lorsqu'il recevait ses amis, nous suivions aussi un peu ce qu'ils avaient comme échange entre eux, particulièrement sur la question de l'art. Parce que nous qui avons étudié chez les jésuites, moi comme lui, il y avait eu quand même un cours d'esthétique lorsque nous étions en cinquième des humanités. Le peu que nous avons appris là, pouvait nous permettre de temps en temps de comprendre ce que les artistes se disaient entre eux et ce qu'ils faisaient entre eux. C'est ce côté-là qui m'avait beaucoup intéressé. C'était comme un encouragement à pouvoir nous-mêmes suivre nos propres voies. Parce que moi, je faisais des études d'ingénieur et je m'étais senti encouragé à pouvoir poursuivre ces études jusqu'au bout. Oui, mais je vivais chez lui. En fait, nous étions au campus mais lorsqu'il y avait des vacances, les samedis, nous venions à la maison et on passait tous les moments ensemble avec les frères, avec les soeurs. Merci beaucoup, grand-femme. Nous allons revenir à tantôt parce que nous chutons déjà lentement et sérieusement vers la fin de cette émission. Nous allons prendre les micros, M. Brino. Nous nous rendons aujourd'hui hommage à Maitre Mambandoumba six ans après mais j'avais lu un ouvrage de Badi Banga Némouine. Il a vanté Maitre Bamba. Maitre Bamba aussi fit partie de l'association des AICA, des critiques d'art. Mais pourquoi vous avez attendu six ans après pour parler de Maitre Bamba dès qu'il est parti ? Yves est bien arrivé. Bien arrivé parce que quand vous parlez de Badi Banga, vous parlez aussi de Bamba. Parce que les deux, nous nous étions recrutés à l'AICA. Moi j'étais recruté dans cet atelier. C'est Bamba qui me regardait, moi il est étudiant. Il me dit Badi Banga viens faire l'émission. Il me dit toi tu vas intervenir aujourd'hui. Moi je n'interviens pas. Quand j'ai intervenu directement, il m'a recruté dans l'AICA et il m'a demandé de commencer à faire les émissions. Les deux étaient complices. Parce que à un moment donné dans la ville on parlait l'AICA affaire de deux personnes. Affaire de deux personnes pourquoi il y avait une chanson qui était sortie une fois avec un artiste qui dit Badi Banga Bamba et Badi Bang. Oui. Et c'était à la télévision ça passait avec Capia Moubenga qui chantait ça. Et c'était lié à Bamba parce que les deux étaient ensemble. nous à l'AICA si l'AICA est devenu ce que c'est c'est Bamba et Badi Banga. Eux étaient pratiquement les étudiants perpétuels. Vous ne pouvez pas faire une erreur nos textes pour écrire nous les remettons soit à Maître Bamba soit à Badi Banga. Ils vous corrigeaient même des textes à la maison là où ils me corrigeaient. Et aujourd'hui je sais écrire à cause d'eux parce qu'ils étaient rigoureux. Nous avions un moment donné à l'AICA les moments qu'on appelait samedi à IICA. Le matin nous arrivons à l'académie à 10h nous quittons 17h. Pourquoi ? Parce que le matin nous sommes dans la salle d'exposition pour faire entrer les oeuvres dans la salle. à 12h nous devrions aller chez Badi Banga ou chez Bamba ou ailleurs pour prendre un briefing et c'est là où est né il faut lier l'utile à l'agréable. Et des jouisseurs nous devrions danser. Après midi à 14h nous avons les notions. Notions c'est-à-dire que chaque membre de l'AICA devrait présenter un texte. Donc vous devrez étudier, vous devez lire parce qu'eux lisez. Vous ne lisez pas vous ne pouvez pas passer membre de l'AICA. Personnellement ça n'engage que moi j'ai remarqué l'absence de Badi Banga l'absence de Maître Bamba c'est comme si l'AICA n'existait pas dont vous faites partie de cette association président même on ne parle pas d'ici. L'AICA existe pourquoi ? Parce que chaque membre de l'AICA doit être responsable autonome il doit travailler il doit passer à l'émission comme vous le faites passer à des émissions culturelles expliquer, écrire et publier c'est ça l'AICA un membre de l'AICA doit être responsable par lui-même. Doyen Bamba chaque fois qu'il écrivait regardez ce document ici théorie de la culture et voilà ce qu'il me faisait ça c'est l'écriture de Bamba regardez ça voyez sa signature voyez ce qu'il écrit il dit ici à mon ami Bruno Ilunga avec toutes mes amitiés Bamba Ndombasi toutes les publications de Bamba il me les envoyait soit j'achetais soit il me les donnait c'est-à-dire que j'étais très attaché à lui tout ce qu'il écrivait nous allons suivre nous écrivions c'est ça que je chantais de dire il n'y a pas une continuité maître Bamba ne plie votre rigueur le rigueur son rigueur là ça n'existe pas vous vous êtes président Bruno laissez-moi vous dire c'est par là que vous allez nous répondre pour passer la parole une chose est que beaucoup de Congolais les jeunes Congolais ne veulent pas réfléchir ne veulent pas écrire ne veulent pas réfléchir même les vous savez que vous êtes l'émission ici a fait combien d'années pour qu'on revienne vous connaissez cette émission a a été séchée les gens ne veulent pas de l'art ne veulent pas de la culture Wamouchala est seul il est là qui peut encore prendre la pro Wamouchala donc c'est vrai que le domaine de l'art c'est le domaine spécial un domaine scientifique Bamba avant de faire la licence il a fait le graduat à l'académie en tant qu'enseignant et étudiant nous avons étudié avec lui un homme exceptionnel en tout cas je vous arrache la parole parce que le temps nous fait défaut nous aurons une émission spécialement de maître Bamba nous allons devoir parler de tout ça je rappelle à nos téléspectateurs parce que nous rendons aussi hommage à Nguïa Pascal aujourd'hui j'ai présenté cette émission cela fait exactement 4 ans depuis qu'on nous a quittés le 15 juillet 2019 voilà c'est maintenant que je réponds cette émission je dis toujours la culture c'est une passion l'histoire reste après avoir tout perdu donc la culture aussi reste nous donnons la parole à madame Francine madame Francine 6 ans après maître Bamba nous a quittés j'espère il y a bébé c'était le vous nous rafraîchissez un peu la mémoire le 23 février 2018 je crois 2017 je ne sais pas si vous avez un programme parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas les 23 derrière ça s'il y a un programme pour rendre précisément l'hommage à maître Bamba oui l'académie a élaboré un programme c'est-à-dire le 23 le 22 le 23 mars qu'est-ce que je dis excusez-moi le 23 février nous allons commencer par aller d'abord poser la plaque sur Victoire là on appelle la place des artistes et là nous allons partir au cimetière Nécropole c'est là qu'il sera aussi posé la pierre tombale et le 24 ça sera maintenant une journée matinée culturelle c'est ça et scientifique ça sera ici à l'académie des beaux-arts qui est dans la salle de promotion là il y aura des témoignages il y aura des intervenants en tout cas des éminaires professeurs qui vont intervenir il y aura des artistes il y aura des places pas que des artistes et plasticiens il y a aussi d'autres invités des marques qui seront là pour rendre hommage à notre maître à notre icône à l'académie on commençait à l'appeler déjà icône voilà ce n'était plus maître en tout cas lui on appelait icône donc on va rendre hommage à notre icône alors j'invite en tout cas le plasticien ainsi que tous les artistes pas seulement les plasticiens les mystères et autres parce que maître Bamba n'était pas seulement à l'académie des beaux-arts il fut aussi académique le secrétaire de l'académique de l'institut des musées non non qu'est-ce que j'ai dit de l'INA voilà donc il a mis du temps là-bas et je crois le professeur Yoka sera là aussi pour intervenir donc j'invite tout le monde les étudiants les artistes indépendants de venir en tout cas grand hommage à notre icône qui est maître Bamba Ndombasi le père comme nous le disons des céramiques anglaises modernes merci si vous allez répondre rapidement les programmes le 23 le 23 ça sera d'abord sur nous allons commencer par ici à la canine de Boza 8h30 nous sommes là les bis vont nous prendre donc d'ici on va aller à la place des artistes juste sur Victoire on va proposer la plaque et dès là nous allons partir à Nécropole pour la pierre tombale et là il y aura un réfléchissement dans la famille et le 24 ça sera ici à la canine de Boza à 9h ça sera déjà l'arrivée des invités et jusqu'à X-Time voilà rien à dire vous avez compris que Mme Francine Mava a donné tous les programmes aux artistes aux opérateurs qui tuent aux professeurs d'université venez tous rendre hommage à cette icône qui est maître Bamba Ndombasi Iñase rapidement Yabebe quelle a été la motivation 6 ans après à tant que nous il avait été prévu déjà très tôt qu'avec la famille on puisse faire la pose de la pierre tombale n'oubliez pas que tout au début pour la famille il était question que Mme Bamba soit enterré dans son Congo profond mais l'académie de Bozard avait estimé que Mme Bamba étant un homme public qu'il serait enterré à Kinshasa et ça a été négocié avec la famille et donc il était tout à fait normal que l'académie de Bozard prenne le temps d'organiser cette commémoration des années passées il y a eu les problèmes de la Covid et autres qui n'ont pas permis à ce que nous puissions nous retrouver et donc aujourd'hui l'académie de Bozard a pris le devant bien sûr avec la famille pour organiser n'est-ce pas cette commémoration avec comme l'a dit Mme Francine Mava avec une journée qui sera pratiquement dédiée à la famille avec la pose de la pierre tombale mais aussi de la plaque au niveau de de la place des artistes et la journée du 24 sera une journée particulière parce que ce sera une journée académique faite des activités culturelles et scientifiques et cela selon le programme qui nous a été proposé par l'académie de Bozard va être réalisé dans la salle de promotion à partir de 9h30 je voudrais donc à cette occasion remercier vraiment au nom de toute la famille le directeur général de l'académie des Bozard qui a organisé cette commémoration qui a disponibilisé les moyens pour que puisse être réalisée la pierre tombale et qui va nous permettre aussi de passer cette journée scientifique qui sera relevée par la présence d'éminents professeurs notamment le professeur Kambay Bwacha professeur émérite et recteur de l'IFASIC le professeur Yoka qui est l'ancien DG de l'INA et qui est aussi professeur émérite le professeur Mukenji qui va intervenir dans le cadre de l'essence magistrale et donc il y aura aussi des témoignages de l'AICA de la CAGE des céramistes mais aussi des autres artistes et probablement de ses collègues les maîtres Lema le maître Mavinga le maître Pemba qui ont oeuvré avec lui tout au long de sa vie à l'Académie des Beaux-Arts de se rappeler de ce que fut maître Bamba d'autant plus qu'il est nécessaire qu'on puisse insérer leur nom dans ce que les jeunes apprennent dans les écoles parce que eux ont été ce qu'on a appelé les avant-gardistes de l'art congolais alors il est nécessaire qu'on puisse présenter les personnes qui sont citées comme avant-gardistes de l'art congolais et surtout en ce qui concerne chacun d'eux les matières qui ont été les leurs pour que les générations futures sachent s'inspirer de ce qu'ils ont pu produire comme travail afin de se faire aussi eux-mêmes un background voilà merci beaucoup nous sommes pratiquement à la fin de cette émission vous avez compris aujourd'hui nous rendons grâce à maître Bamba Dombasi il y a six ans de sa disparition l'académie des beaux-arts en complicité avec la famille ont accepté des sorties de ce silence pour lui rendre hommage vous avez suivi tous les programmes aujourd'hui moi j'ai dit il n'y a pas un mot de la fin parce que le programme continue il y a le 23 et le 24 maître Bamba me disait toujours un peuple sans culture est un peuple désorienté à la fin il a ajouté nous avons tous les devoirs l'obligation la mémoire de connaître la culture de la république démocratique du Congo c'est par là que je vous dis bon dessus des programmes sur les antennes de la RTNCD développement merci je suis le second fils le troisième petit fils mal du défunt professeur Bamba en gros c'est ça aujourd'hui nous le rendons hommage six ans six ans je voulais dire quels sont les bons moments comme les moins bons moments que vous avez connus chez votre pépé mon grand-père personnellement c'était quelqu'un de strict et ce que j'aimais chez lui c'est souvent quand je le titillais qu'il s'énervait pour un rien il avait l'habitude de il avait sa façon à lui de comment dire de nous transmettre quelque chose même si c'était sévère mais on aimait malgré les pleurs on aimait quand même et on acceptait je me souviens encore une fois sa femme allait en voyage ce jour là pour la première fois je l'ai vue verser les larmes votre grand-mère oui et là pour la première fois aussi quand on a vu ça on lui a posé la question oh tu pleures il était là mais oui oh mais je pleure pourquoi parce que ta femme est partie et c'était un chouette moment et non seulement ça il y a eu aussi la fois où la petite dernière est née il a sorti la Bible il a posé la petite au-dessus il a levé les mains au ciel et c'était beau c'était magnifique après ça il y a d'autres moments mais vu que je ne m'en souviens plus vraiment tu étais 6 ans passé tu n'étais pas comme ça tu étais un peu petit premier petit fils mal de du feu artiste de l'artiste Bam Bam Dombasi et j'ai quand même passé beaucoup de temps avec lui aussi donc voilà un peu ce que je peux dire sur moi ok aujourd'hui nous lui rendons hommage 6 ans après sa disparition qu'est-ce que vous gardez comme les bons souvenirs par rapport à votre grand-père les bons souvenirs déjà c'est des moments des moments de folie je voudrais le dire où on passait le temps à se chamailler que j'aimais beaucoup aussi tu n'aimais pas les études non c'est pas parce que je n'aimais pas mais j'aimais beaucoup les études c'est seulement on se chamaillait parce qu'il était un peu trop et moi j'étais un peu rebelle donc du coup quand on lui donnait des principes moi j'aimais un peu les tortiller un peu pour que ça pour que ça fasse un peu rire et on se chamaillait comme ça et d'autres moments que j'aimais c'est quand il fallait se chamailler aussi mais pour sans repos c'est-à-dire que c'était une personne qui travaillait tout le temps et même la nuit pendant que moi j'avais des travaux d'architecture je le voyais se réveiller pour commencer à écrire il me dit mais tu écris quoi il fallait dormir va te reposer et il refusait et on commençait à se chamailler comme ça oh non laisse moi non mais arrête va d'abord te reposer et d'autres moments c'est que quand on discutait sur tout ce qui est art tout ce qui est scientifique c'était des très bons moments que nous avions avec lui en tout cas avant de s'éterner cela fait exactement 6 ans il n'est plus vous regrettez son absence ou bien vous voulez qu'il revienne encore si les morts revenaient comme tout le monde on aimerait bien qu'il revienne parce qu'on a perdu une bibliothèque moi je l'appelais toujours ma bibliothèque humaine parce qu'il était rempli de connaissances desquelles j'ai je suis Trécy Bambam à Tondo je suis la petite fille du prof Bamba et fille d'Eric Bamba ah bon toi tu l'appelais prof Bamba pourquoi tu l'appelais prof Bamba non c'est pas que je l'appelais prof Bamba moi je l'appelais Pépé parce que tout le monde l'appelait comme ça vu que c'était le grand-père mais apparemment tout le monde le connaissait en tant que prof Bamba 6 ans après aujourd'hui nous lui rendons hommage si on demande à Trécy quel hommage tu peux rendre à ton grand-père 6 ans quel hommage bon c'est souvenir les bons moments comme les moins bons moments comme Randy a dit il y avait des fois il s'est chamaillé et toi ? bon il s'est chamaillé avec presque tout le monde parce qu'il avait un fort caractère déjà et je me rappelle qu'on se chamaillait souvent pour la télécommande parce que lui il était plus pour les informations et nous on n'était pas là nous on voulait regarder des dessins animés mais lui il était plus dans les informations et souvent il s'est chamaillé avec sa femme pour la même raison la télécommande et j'ai bien aimé aussi des fois où je je présentais des fois des sculptures une fois j'ai présenté une sculpture en argile c'était une maman en canne et son caneton donc c'est du artiste ? oui on va dire presque tous ses petits enfants il nous a au moins transmis son talent chaque personne a sa particularité donc il était très fier de moi il m'avait même promis de de m'aider pour la sculpture mais il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'elle s'est cassée mais ça va là-bas où il est tenté de te regarder en ce moment qu'est-ce que tu vas lui dire ? bon j'aimerais lui dire que déjà il me manque énormément et que j'aimerais bien qu'il soit avec nous parce que c'est vrai que malgré qu'il était un peu dur mais au moins c'était une très bonne personne il nous aimait beaucoup et il avait ses petits côtés tendres que j'aimais aussi merci beaucoup merci